Musique Wesh l'équipe, salut chat, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va au top comme d'habitude Donc aujourd'hui quelle vidéo on fait les gars ? On fait la vidéo du Ramses Horus V2 Ramses, la marque de chez Smoktime nous ont sorti depuis déjà un bon moment le Horus V2 Donc ça fait un bon moment que je voulais vous présenter ce produit là parce qu'il fait partie de mes foyers favoris Donc on va voir ensemble toutes les qualités que ne possédait pas le Horus V1 Et à présent on va parler de la marque Ramses Pour ceux qui avaient connu le Horus V1 c'était un produit qui n'était pas forcément bien fini Même pas si beau que ça à regarder donc c'est un prototype vous me direz Donc là à présent on va passer au test du Horus V2 qui est compatible avec des grilles type Brud Donc à présent on va passer au point positif et négatif Enfin on y passera juste après là vous allez regarder les caractéristiques de ce produit Et juste après on passera au point positif et négatif du produit A de suite La marque Ramses de chez Smoktime nous présente ce foyer de terre cuite fait à la main D'une hauteur de 10 cm et d'un diamètre de 6 cm On y retrouve par la suite notre faron estampillé sur le foyer représentant la marque Ramses Ce foyer contient des ressemblances entre les foyers turcs et les foyers de chez Saphir Contenant un poids d'à peu près 234 grammes L'intérieur du foyer contient un dôme central pour limiter la consommation de tabac L'intérieur et l'extérieur du foyer contient un revêtement brillant qui donc facilitera le nettoyage Et pour sa consommation de tabac on devrait être sur un bon 15 voire 18 grammes de tabac Car la consommation de tabac n'est jamais la même vu qu'ils sont faits à la main Et ça reste un foyer assez robuste qui dispose de plusieurs coloris assez intéressantes Pour la préparation rien de compliqué il vous suffira d'une découpe moyenne que l'on aura juste à déposer tout en effritant Par la suite on aura juste à rentrer ce qui peut dépasser des extrémités du foyer pour un résultat tout beau et tout propre Et pour finaliser le tout je dégage toujours le trou central du même diamètre que le trou central Tout simplement pour un meilleur airflow mais ce n'est pas obligatoire Donc on en vient au point positif Donc en premier point positif on va parler de l'esthétique du foyer Donc il est vrai que ce sont des foyers qui sont assez beaux à présent Parce qu'avant ce n'était pas le cas du tout sur le V1 Donc moi personnellement j'aime bien l'esthétique du foyer, ses coloris Donc c'est disponible en bleu, en rouge, en noir, en vintage D'ailleurs ce coloris il faudrait que je me la procure parce que c'est un coloris que j'aimerais bien posséder dans ma collection Bref en soi c'est un foyer qui est assez robuste, qui est très bien fini Donc rien à voir avec le V1 et qui nous dispose de plusieurs coloris assez intéressantes Ensuite on est sur un foyer qui n'est pas comme les autres car il dispose d'un dôme central Donc en fait je vous explique Ce dôme central il va vous limiter la consommation de tabac et vous simplifier la vie En termes de préparation je trouve que c'est beaucoup plus simple de préparer avec ce foyer là Qu'avec d'autres foyers vous aurez plus de difficultés Sachant que si vous êtes débutant dans le monde du broude j'ai envie de dire Donc je trouve qu'avec ce foyer là ça sera beaucoup plus simple Je trouve que la préparation elle est trop trop simple Donc vous avez quasiment aucune chance de vous loupé Donc pour ceux qui veulent se lancer sur des foyers avec l'utilisation des grilles de type broude ou bien colonial ou bacha Et bien franchement je vous recommande ce foyer juste pour ça déjà Tout à l'heure je vous ai parlé du revêtement intérieur et extérieur du foyer Donc en fait ce revêtement intérieur qui est brillant et qui est lisse Va vous faciliter le nettoyage Donc en fait vous n'aurez pas le tabac qui s'agrippe à l'intérieur Vous pourrez nettoyer très facilement votre foyer Et en plus de ça ce revêtement intérieur vous évite que la glycérine s'infiltre dans le foyer Comme ça on aura un meilleur rendu du goût et un meilleur rendu de chauffe Donc à présent si je dois lui trouver un point négatif C'est pour moi que ce sont des foyers fait à la main Donc en fait sur le Rus V2 vous n'aurez pas toujours le même foyer avec la même consommation de tabac Donc vous pourrez très bien tomber sur un foyer où vous pourrez mettre moins de tabac ou plus de tabac Donc c'est un défaut tout con Mais c'est comme ça Mais en soit comme vous le voyez le produit en soit il est très propre Il n'y a rien à dire dessus et comme vous le voyez ça fume parfaitement bien les gars Donc on en vient à la conclusion de ce foyer Ramsès Horus V2 Donc c'est un foyer qui sont fait à la main en terre cuite Ils sont très bien finis, ils disposent de plusieurs coloris On a un dôme central pour limiter la consommation de tabac et même pour simplifier la préparation j'ai envie de dire En termes de ressorti de goût et de chauffe c'est un foyer qui est très intéressant Personnellement je fume toujours sur 3 charbons Donc 3 black coco à 26 mm Parce que tout simplement je préfère pas fumer sur carte charbon C'est mon avis personnel Et après en soit comme vous le voyez c'est un foyer Que je kiffe à mort vraiment Et qui fume parfaitement bien Comme ceci Donc franchement je le reconseille vraiment à tout le monde Et pour le coup c'est un foyer qui est disponible sur le site Smoketime Ainsi que tout autre site de chat Où d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description Bref c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura fait kiffer Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube De cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité de mes vidéos De me rejoindre sur les réseaux sociaux Tout sera à la fin de la vidéo ou en début de vidéo Et je vous laisse sur ces 3 dernières lettres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz